Alors, bonjour à tous, c'est Ruth. Vous retrouvez, chers amis, en ce samedi 14 septembre 2024, 15h23, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faites là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très, très appréciés. 2024, toute une année, on est rendu à peu près à la mi-chemin, un petit peu plus, puis on n'a pas fini de vivre des émotions en montagne russe. C'est complètement, complètement hallucinant. Tu n'aurais pu jamais penser que quelque chose comme ce qu'on vit en 2024, où toutes ces choses-là puissent un jour se réaliser. Naturellement, l'élection de 2024, le 5 novembre, aux États-Unis, est une élection très importante qui pourrait peut-être ne pas avoir lieu pour plusieurs raisons. On va plonger, on va s'amuser, on va plonger dans le fameux magazine, tout le monde le connaît, The Economist, qui, une fois par année, au mois de novembre, nous envoie son édition pour l'année qui vient, qui suit, avec une page couverture toujours très significative. Il ne faut pas que tu oublies que ces gens-là sont connectés. C'est le culte qui s'exprime à travers ce magazine-là et les marionnettes qui sont naturellement les participants de ces articles écrits dans The Economist. La page couverture de 2023, novembre 2023. Complètement hallucinant. Tu peux voir, c'est complètement fascinant. Ça, c'est novembre 2023. Naturellement, ainsi, tu reconnais Donald Trump avec un point d'interrogation. On se demande est-ce que ça va être lui le candidat des Républicains parce qu'on sait que, déjà en novembre 2023, tu avais une quantité de, naturellement, la démonisation de Trump se faisait 24 heures sur 24 par les médias, par les démocrates, même par les Républicains. les accusations tombaient sur lui comme les crottes de moineaux. Ici, on a Zelensky en rouge, on a Poutine en bleu, Xi Jinping en rouge et ici Netanyahou en bleu. Et dans l'autre petit carré, une femme. Ça, c'est novembre 2023. Ça, c'est à l'époque où on disait que Joe Biden était dans une forme splendide, était en pleine possession de tous ses moyens. Novembre 2023. Joe Biden est nulle part sur la page couverture de The Economist. C'est une femme qui est là. Et ça, c'est en plein moment où tous les médias, tous les démocrates et Kamala Harris s'inclusent, nous disaient que Joe Biden était pour être le candidat des démocrates et qu'il était dans une forme splendide et en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles. Naturellement, t'as un sablier ici qui est relié à une boîte de scrutin. Ici, en-dessus des images de Poutine et Zelensky, t'as des cercles noir et blanc et noir et blanc et noir et blanc qui font référence à l'éclipse solaire qu'on a eue et qui s'unissent ici, au centre, juste au-dessus de la boîte de scrutin. Et en bas, comme tu vois que chaque candidat est identifié avec une couleur rouge ou bleu, tu vois que ces cercles-là, en dessous de la boîte de scrutin, s'entrecroisent, se superposent et s'unissent aussi, complètement aussi avec le noir et le point d'interrogation, en dessous de la boîte de scrutin, où tu vois les bulletins de vote qui sont ni rouges, ni bleus, ni noirs, mais en blanc. Il peut y avoir plusieurs significations, peut-être deux ou trois. Peut-être la première, c'est que peu importe pour qui tu vas voter, ça va être du pareil au même ou peut-être qu'il n'y aura pas d'élection. De plus en plus, ça se parle qu'il y a un événement probablement majeur qui va se produire en octobre ou novembre ou peut-être même après l'élection qui va faire que tu n'auras pas de président, il n'y aura pas d'inauguration du nouveau président en janvier comme c'est prévu. Vraiment étrange, les bulletins de vote qui sont en blanc, où on te dit que peu importe ce que tu vas voter, c'est le résultat. Le résultat, c'est nous qui allons le choisir. Maintenant, en dessous de cette boîte de scrutin, tu vois que tout s'unit dans le fond. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous ces dirigeants, que ce soit Zelensky, Poutine, Xi Jinping ou Netanyahou, tous ces dirigeants sont passés au Forum économique mondial. C'est un grand jeu. Je vous le dis souvent, c'est un grand jeu. Puis nous autres, on est vraiment juste des spectateurs, même peut-être les victimes de ce grand jeu-là. C'est ce qui fait que tu te retrouves avec tous ces pseudo-personnages qui ont l'air d'être opposés, qui s'unissent dans un point d'interrogation, naturellement, avec les États-Unis, et le résultat de l'élection et un point d'interrogation aussi, avec le cercle noir où tout s'est unie ici, sur le résultat ou même la tenue, la tenue de cette élection. Tu peux voir aussi, juste en dessous et entre Poutine et Netanyahou, trois différentes régions, l'Australie, l'Indonésie et les Amériques du Sud, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un événement qui va venir de ces régions-là, qui va venir perturber l'élection? Je ne sais pas. Mais c'est là. Maintenant, tu vois aussi, à côté de Donald Trump, une colombe avec une branche d'olivier, et du côté de Kamala Harris, les missiles. Mais on voit que le temps presse. Après ça, tu t'en vas dans la gauche, et tu vois une espèce d'écran de télévision, et ici, des cerveaux. Et on voit les couleurs, naturellement républicaines, rouges et démocrates bleus, qui vont contrôler, peut-être endoctriner ou manipuler ces cerveaux-là. Et on le voit, il y a des événements très étranges, qui ont été même présentés par les grands réseaux. Par exemple, tu as entendu parler des gangs de Vénézuéliens qui ont pris le contrôle de plusieurs immeubles à logement au Colorado. Les médias en ont parlé, on a même interrogé des résidents qui disent que oui, c'est hallucinant ce qui se passe là. On va aller écouter un de ces témoignages-là. Donc, on va aller, tu vois les images ici, de ces gangs de rue, ou de ces criminels, qui prennent le contrôle. Donc là, c'est un grand média qui s'en va interroger cette femme-là, qui a appelé à de multiples reprises le 9 à 1, tellement qu'ils la reconnaissent. C'est complètement hallucinant. Elle a installé des caméras quand c'est devenu plus grave la situation. Donc, elle s'est mis une caméra dans sa sonnette et on voit des jeunes qui sont armés et qui rentrent dans un appartement. Ça, c'est l'appartement de sa voisine. Et dans un autre événement, le lendemain soir, avec une autre caméra, elle a capté deux individus armés qui s'en vont vers une voiture. Elle a appelé le 9 à 1, tellement souvent, qu'ils la connaissent par son nom. Elle nous raconte que les gens du 9 à 1 lui ont dit, « Est-ce que vous n'avez jamais pensé à peut-être déménager? » Elle dit, « Si j'avais des moyens, est-ce que tu penses que je serais là? » Et là, tu vois les trous de barres un peu partout. Et que les voisins s'endorment avec leur pistolet, tellement ils ont peur. Et sa voiture est encore endommagée d'une fusillade de la veille. Et ça, c'était une des plusieurs fois où la police d'Aurora, cette ville, a répondu à son appel. Puis, la police lui a répondu, « On est désolés, mais on ne vient pas. » Hé, imaginez-vous. Et là, après ça, tu as les médias qui ont commencé à dire, « Ben non, ce n'est jamais arrivé tout ça. » Puis, même les services de police. Donc, comment on joue avec la tête des gens en ce moment, avec les médias? C'est complètement hallucinant. Que ce soit avec l'histoire aussi de Springfield, où tu as 15 à 20 000 haïtiens qui sont débarqués. L'administration Biden-Kamalaris a fait débarquer là. On a commencé à parler de ça. Tu as eu des histoires de résidents qui sont allés au conseil de ville pour raconter qu'il y avait toutes sortes de choses étranges qui se passaient. Des accidents de voiture en quantité anormale parce que ces gens-là n'ont aucune notion de conduite. Des gens vus avec des oies en revenant du parc. D'autres parlant de petits animaux qui ont été kidnappés. Les médias ont rapporté ça. Puis, soudainement, boum, plus rien. Tu as même le chef de police du Colorado qui dit, « Ben non, le bloc appartement n'a pas été pris par contrôle, en contrôle par des banques de vénézuéliens, même si tu as des images, comme le dit le titre, des images vidéo qui sont virales. » C'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Ensuite, un événement, pendant le débat, vous l'avez vu, je vous en ai parlé, qui a été exposé, que Kamala Harris est une fraude monumentale. C'était un débat. D'ailleurs, il y a un sonore d'alarme de ABC qui a dit non. Elle avait eu toutes les questions à l'avance, puis on l'avait préparée, puis on lui avait dit même que les deux modérateurs seraient de son côté à fact-checker Donald Trump. Tu comprends? À un moment donné, Trump a fait, par exemple, a promis qu'il éliminerait les taxes sur les pourboires des travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration. Deux semaines après, Harris a fait la même promesse. Elle est en train de changer toute sa politique pour copier la politique de Trump, parce que c'est d'une popularité extrême au niveau de la population. Et Trump a même fait une blague pendant le débat, et Kamala Harris a éclaté de rire. Elle lui a dit, Trump lui a dit, elle est tellement en train de s'aligner sur mes politiques que je vais lui envoyer une casquette de Make America Great Again. Ben imaginez-vous que le lendemain, on est rendu dans un monde de fous, le lendemain, Joe Biden, dans un événement du... pour commémorer le 11 septembre, il était avec des pompiers, puis les pompiers lui ont remis une casquette de Donald Trump 12 septembre, puis il l'a porté, puis il est en train de rire. C'est complètement hallucinant. Alors que l'année d'avant, les deux années précédentes, Joe Biden et Donald Trump s'étaient évités, comme ce n'est pas possible lors de ces mêmes événements. Et cette année, on a vu, au commémoratif du 9-1-1, naturellement, Joe Biden, Kamala Harris, Joe Biden avec une cravate bleue, Donald Trump avec une cravate rouge, puis en plein milieu, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, avec une cravate violet. Si tu unis le bleu et le rouge, ça donne une cravate violette. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là se parlent par signe. Tu te rappelles des fameux Olympiques de 2024, où tous les pays étaient derrière un cheval blanc, qui lui-même était derrière un cheval blanc, et les Olympiques de 2012, on avait cette grande espèce de figure marionnette avec ce qu'on peut présumer une grande, grande aiguille dans les mains et plein d'infirmières dans une chorégraphie avec un lit en plein milieu, qu'on a allégué que c'était le lit de Voldemort. Mais en 2012, toutes ces infirmières qui étaient en chorégraphie, avec cette grande... cette grande marionnette et cette immense aiguille qu'on peut extrapoler, et rappelle-toi ce qui nous est arrivé en 2019, est-ce qu'il y aura une élection, de plus en plus de médias nous disent, qu'il y aura probablement un événement majeur qui viendra probablement déranger l'élection, disrupt the U.S. election. C'est ce qu'on verra, mais tout ça est complètement, complètement facile. Donc j'espère juste que l'écran a fonctionné, sinon je vais vous remontrer la fameuse page couverture de The Economist. Complètement, complètement hallucinant. Donc, comme tu peux le voir ici, la femme contre Donald Trump, probablement, mais ça c'est en novembre 2023. Zelensky, Poutine, Xi Jinping, Benjamin Netanyahou, la télévision, les bulletins en blanc. Complètement, complètement, complètement hallucinant. Cette histoire avec cette femme qui raconte, c'est des médias qui, après ça, qui te disent que le chef de police, que rien de tout ça est vrai. Elle s'est allée into her neighbor's home. Another night, her camera outside captured two men approaching a vehicle, guns drawn. She's called 911 so often, they know her by name. He said, I'm ever considered leaving. If I could afford to leave, I wouldn't be there. She says, neighbors fall asleep to gunfire, her car still damaged from an overnight shootout. This is a bullet hole. Donc, complètement hallucinant. Après ça, même le chef de police, malgré les images virales qu'on a eues, nous dit non, 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 il n'y a rien de tout ça qui est arrivé complètement, complètement, complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Donc, Trump qui fait la blague avec Kamala Harris, je vais t'envoyer une casquette MAGA, Make America Great Again, et tu te retrouves avec Joe Biden le lendemain, qu'est-ce qui se passe le lendemain, qui porte une casquette qu'on lui a remise et qui sourit comme on ne l'a jamais vu sourire. Wow! Et naturellement, au cimetière, Joe Biden, cette année, avec Kamala Harris, cravate bleue, cravate rouge, et au centre, qui s'unissent, qui devient le mot vraiment hallucinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je peux dire une chose. Wow! Il nous envoie ou il s'envoie des signaux. Tout fonctionne par symbole et symbolisme.